Nous nous retrouvons ce jour On se retrouve parce que nous avons deux informations à échanger aujourd'hui Deux, pas beaucoup, mais les deux sont beaucoup Nuance Nous avons d'abord notre bulletin de voyage Parce qu'on était à l'extérieur du pays Nous avons vu ce que nous avons vu Nous avons estimé à notre niveau ici Qu'il soit important d'échanger avec vous, comprendre Ce que font les autres et pourquoi nous ne sommes pas en mesure de le faire La question en rapport avec les aéroports La question en rapport avec le comportement des autres Lorsqu'ils sont dans les aéroports Ça c'est en rapport avec notre bulletin de voyage On va échanger Le premier rapport avec les aéroports Ce qui est curieux, très curieux C'est que quand vous sionnez Je ne veux pas citer l'Europe parce que nous connaissons l'Europe Elle est ce qu'elle est Nous sommes en Afrique Les pays qui n'ont pratiquement rien C'est à la République démocratique du Congo Ici nous citons le Togo Quand vous arrivez à la capitale Lomé Il y a un aéroport Il y a Simé, il y a Dema Je crois que c'est comme ça, c'est nommer l'aéroport Vous arrivez ici à l'Ethiopie A Disabeba Vous allez au Nigeria, précisément à Abuja Moi je me limite à ces trois pays Autant pour beaucoup d'autres d'ailleurs Les pays d'Afrique Vous regardez la qualité des aéroports modernes Deux niveaux, trois niveaux, quatre niveaux Avec des équipements essentiels Des équipements modernes D'un aéroport digne de son nom Ça c'est ces pays là Mais quand vous revenez chez nous En République démocratique du Congo Vous regardez notre aéroport Malgré tout ce que nous avons Moi je surnomme Un supermarché Ça c'est un supermarché Il est vrai que nous avions connu l'aventure hier Avec le régime passé Une manifestation organisée à l'aéroport Pour la construction de l'aérogare Jusqu'au jour d'aujourd'hui Rien n'a été posé comme acte Je m'en souviens à l'époque Mon grand frère que j'ai salué ici José Makila Bonjour, bonsoir à mon vieux Oui, s'il nomme Il est vrai qu'on le disait avant Mais il a été curieux de constater Que mon vieux appelle Joseph Kabil à l'époque Si c'est quelque chose comme ça Mais c'est honteux C'est honteux Depuis lors, rien du tout Ça a été une aventure d'État Incroyable Les contacts ont été pris L'argent a pris notre direction Rien n'a été conçu Jusqu'au jour d'aujourd'hui On est resté avec ce supermarché Comment comprendre Comment comprendre Quand vous êtes ailleurs Vous trouvez ces pays-là Ils ont des compagnies Vous allez au Togo Vous allez trouver Askay Vous allez en Éthiopie Vous allez trouver Les compagnies Mais ils ont des compagnies Vous arrivez à l'aéroport Vous y regardez comment Le nombre d'avions Qui sont accostés Et vous vous dites Mais finalement Qu'est-ce que nous avons mal fait Pour mériter tout ça Simplement parce que On ne sait pas avoir De dirigeants seriés On n'a pas eu De dirigeants seriés Par le passé Mais maintenant Au lieu de laisser Ceux qui sont au pouvoir Aujourd'hui de travailler On les engage Des distractions inutiles Des distractions improductives On ne sait pas les laisser L'autant de pouvoir travailler Les amis Ont tout ce qu'ils ont là C'est le miroir Quand vous arrivez Vous vous sentez Le sérieux des autres A travers l'aéroport Parce que c'est l'aéroport Que vous accueillez premier Vous estimez que Ces gens sont sérieux Le comportement Des agents commis À l'aéroport Ici au Togo Les gens sérieux Respectueux Personne ne vient Vous chercher l'argent Personne ne vient Vous demander l'argent Personne ne vient Chercher vos documents Pour vous aider Vous faciliter Pour que vous lui donniez Quelque chose Ça n'existe pas Ça c'est la particularité De la République Mkatu du Congo Mais quand vous descendez Chez nous À Njili À l'aéroport Njili Au supermarché Njili Quand vous descendez Là C'est un spectacle Terrible C'est un spectacle Désolant Un spectacle Qui ternit l'image De notre pays Et nous continuons À observer Je me souviens À l'époque Ma tata vante Ce qu'ils ont fait À Njili Je me dis Mais ce n'est pas possible Dans ces conditions Et Quand on vous lance Le montant d'argent Qu'ils ont eu à dépenser Pour vous présenter Un supermarché Comme celui-là C'est honteux Honteux Qu'est-ce que le Togo A Que nous n'avons pas Qu'est-ce que le Nigeria A Oui Au Nigeria Il y a du diamant Enfin Il y a du pétrole C'est évident Nous avons du pétrole Également Mais les autres minéraux Que nous, nous avons ici Le Nigeria n'en a pas Mais nous sommes incapables De faire comme le Nigeria a fait Incapables Ça c'est le degré De nos aéroports Est-ce qu'il n'y a pas moyen Aujourd'hui De prendre conscience De prioriser ça d'abord Parce que c'est C'est la porte d'entrée Des sorties La première image Que le visiteur a De notre pays C'est Notre aéroport Les services Qui sont commis là-bas C'est alors que On peut donner Respect A ce pays là Et donc On a bien voulu démontrer Et s'interroger Sur le pourquoi Pourquoi nous ne sommes pas À mesure de faire Comme font les autres Malgré tout ce que nous avons Pourquoi dirons Tous ces temps On n'a pas été À mesure de construire L'aéroport Un nouveau aérogare C'est une interpellation Parce qu'il est inconcevable À notre niveau Que nous sommes dans cet état Nous méritons mieux Mieux Je dis bien Nous méritons mieux Vous arrivez ailleurs Tout est marché Les conditions propres Les conditions propres Les accueils Nous La république démocratique du Congo Ça c'est le premier point C'est rapport avec Notre comportement A toujours Nous comporter de cette manière A rester toujours à la queue Nous sommes toujours à la queue Simplement parce que Le comportement de l'homme Est posé problème Oui je comprends Lorsqu'on a pensé nous détruire On a pensé détruire également Notre éducation Je constate aujourd'hui Lorsqu'on pense maintenant A la gratuité de l'enseignement Les mêmes qui ont détruit L'éducation hier Sont les premiers à combattre ça Aujourd'hui Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez Dans un pays Le nombre des illettrés Plus élevé Que ceux qui sont instruits Et c'est normal Qu'on connaisse des cas comme ça Quand vous arrivez chez les autres De l'aéroport jusqu'en ville C'est la propriété Parce qu'on veut vendre l'image De la ville L'agir des citoyens Vous voyez les gens sont Réservés Mais chez nous C'est une jungle Simplement parce que On a détruit l'enseignement On a détruit l'éducation On a voulu nous mettre Dans cet état là Et les mêmes aujourd'hui Sont les premiers A combattre La gratuité de l'enseignement Parce qu'ils veulent Que nous serons dans cet état là Parce qu'ils veulent Que ceux qui ont servi hier Marchent sur nous C'est connu Mais ça ne passera plus Nous vous disons merci Au revoir Et à la prochaine N'oubliez pas de cliquer www.info InfoavecS.net Vous aurez toutes nos informations Merci et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci et au revoir